Alors, si tu veux monter une agence SMMA qui génère plus de 6 chiffres par an de bénéfices, eh bien, tu dois absolument mettre en place ces 3 systèmes que je vais te dévoiler aujourd'hui parce que sans eux, tu ne vas jamais scaler ton agence, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs et tu vas faire du surplace toute ta vie. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors, aujourd'hui, on va parler des systèmes et des processus pour automatiser un maximum de choses dans son agence et pour scaler encore plus vite parce que quand tu démarres, quand tu es un consultant qui travaille tout seul, oui, au début, tu vas être, c'est toi ton agence, c'est toi-même, donc c'est la même chose, une personne égale une agence. Par contre, quand tu vas scaler pour atteindre les 6 chiffres, les 20 cas par mois, 30 cas par mois, il ne faut plus penser en termes de « moi, je suis un consultant freelance qui délivre un service à des entreprises ». Il faut changer ton état d'esprit et penser que ton agence SMMA, c'est plutôt une machine. D'accord ? C'est un ensemble de systèmes qui a deux choses, il y a des entrées et des sorties. Donc, quelles sont les entrées ? Eh bien, ce sont les actions qu'on va mettre en place, que ce soit toi-même ou les membres de ton équipe. Donc, c'est le travail qu'on va fournir, c'est un petit peu le carburant qu'on va donner à la machine. D'accord ? Et les sorties, ce sont les résultats. Ce sont les clients qu'on va signer, le chiffre d'affaires qu'on va gagner derrière avec notre agence. Donc, ça va être les 10 cas par mois, les 20 cas par mois, etc. Donc, pour créer une machine, donc une agence sous forme de machine qui va donner des résultats de manière prévisible et constante, il faut mettre en place des systèmes. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce que je vois beaucoup de débutants qui n'ont aucun process, aucun système. Ils se lancent comme ça à l'arrache, ils commencent à prospecter à droite à gauche, signer un client à droite à gauche comme ça et ils n'ont aucune structure, ils suivent aucun processus vraiment clair et précis et ils font juste du surplace. Voilà, ils signent un client, ils perdent un client, ils recommencent encore et encore et ils ne vont jamais arriver à ce qu'elle est. Ils restent dans une limite entre 4 000 et 7 000, 8 000 euros par mois et ils stagnent comme ça toute leur vie. Donc, pour passer à l'étape supérieure, tu dois forcément structurer ta journée et structurer ton agence. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le piège un petit peu l'opposé, c'est-à-dire trop structurer dès le début parce qu'il ne faut pas oublier que les systèmes ne sont pas parfaits dès le début. Quand on va mettre en place un système, on doit le tester et l'optimiser au fur et à mesure selon les résultats et au fil des semaines, au fil des mois. Donc, parce que je vois également des débutants qui font un peu trop le contraire, donc ils vont planifier chaque minute, chaque seconde de leur journée et ils vont créer un process pour chaque truc. Et au lieu de travailler, de passer à l'action, ils sont en train uniquement de planifier leur journée, de remplir leur agenda de petites tâches. Voilà, au lieu de passer à l'action, de chercher l'argent, ils sont en train de se disperser dans des trucs futiles. Donc, il y a un juste milieu, il faut structurer mais également passer à l'action par la suite. Et moi, personnellement, j'ai stagné pendant plus d'un an, voilà, pendant cette période-là où je gagnais entre 4 000 et 5 000 euros par mois en tant que consultant indépendant. Mais je n'avais aucune vraie agence. J'avais un nom d'agence avec un site web, etc. Mais j'étais moi la seule personne qui gérait et qui bossait dessus. Maintenant, je me suis construit une équipe avec, voilà, des médias buyer, avec 2-3 commerciaux, des assistants virtuels qui m'aident au quotidien. Donc, c'est en ayant les 3 systèmes que je vais t'énumérer par la suite que j'ai pu, voilà, casser ce plafond de verre-là. Et voilà, aujourd'hui, je suis à plus de 16 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, on va commencer avec le premier qui est un système de prospection outbound. C'est-à-dire que tu dois avoir un système ou une méthode de prospection à froid qui te permettra de générer des clients à la demande. Tu dois vraiment bien connaître tes chiffres. Quand je dis méthode de prospection, ça peut être du cold calling, ça peut être le cold emailing, ça peut être l'envoi des looms, le cold messaging sur Instagram, sur LinkedIn. Peu importe la méthode, il faut juste que ça soit la bonne méthode pour ta niche. Eh bien, il faut vraiment construire un système autour de cette méthode-là pour avoir des résultats prévisibles et constants et réguliers sur le long terme. Donc, comment il faut voir ce système-là de prospection outbound ? Eh bien, c'est comme une sorte d'entonnoir. Ok, là, je vais dessiner, je vais te schématiser. Et à l'entrée de l'entonnoir, tu vas avoir un certain nombre de prospects. Donc, quand tu vas t'organiser sur ton CRM, par exemple, tu vas avoir, par exemple, 200 prospects ici. Et ensuite, au milieu de l'entonnoir, tu vas avoir, imaginons, je dis n'importe quoi, 10 rendez-vous. Donc, sur les 200 prospects contactés, tu vas générer 10 rendez-vous. Et à la fin de ton entonnoir, comme ça, tu vas avoir un client. Donc, c'est ça un petit peu le système. J'espère que tu as un petit peu compris l'idée derrière. Ça veut dire que si j'envoie 200 emails, je vais avoir un client. C'est ça vraiment le système de prospection outbound qui est efficace. Là, je te prends juste des exemples. Ça peut être contacter 300 prospects pour avoir un client, 100 pour avoir un client. Mais il faut vraiment que tu connaisses tes chiffres. Comme ça, tu vas vraiment être serein et tu pourras avoir des clients à la demande. Imaginons, la semaine prochaine, tu veux signer un client. Qu'est-ce que tu dois faire ? Très simple, tu envoies 200 emails et tu vas générer 10 rendez-vous. Tu vas aller passer ces 10 rendez-vous-là et tu vas signer un client derrière. C'est prévisible, c'est constant. Parce que je vois beaucoup qui sont en train d'être complaisants. Voilà, ils signent 2-3 clients sur des contrats long terme et ils se disent « Ouais, c'est bon, je n'ai plus besoin de prospecter. Je gagne 4 000, 5 000 euros par mois. » Comme ça, c'est une grosse erreur parce qu'un client, il peut te quitter n'importe quand. Il y a plein de raisons qui poussent les clients à quitter. Moi-même, j'ai eu des clients qui étaient juste très bons. J'ai eu de très bons résultats avec eux. Et pourtant, ils m'ont quitté pour une raison ou une autre parce qu'ils veulent mettre leur marketing en interne ou bien parce qu'ils veulent changer d'activité, etc. Donc, il y a plein de raisons. Et si par exemple, tu as 3 clients et que chaque client te paye 2 000 euros par mois, ça te fait 6 000. Si d'un seul coup, tu perds 2 clients, tu passes de 6 000 euros par mois à 2 000 euros par mois. C'est énorme. Tu vas perdre une grosse partie de tes revenus. Et si tu n'as pas un système de prospection derrière, si tu n'as pas une pipeline commerciale qui est bien remplie, eh bien, tu vas vraiment échouer ton agence. Par contre, si tu perds ces deux clients-là, eh bien, c'est très simple. Si tu as un bon système, tu vas envoyer tes 200 e-mails et tu vas gagner un autre client, puis tu envoies 200 autres et tu vas gagner le troisième client. Et voilà, tu vas être très, très serein parce que tu connais exactement tes chiffres. Maintenant, comme je l'avais dit précédemment, un système ne va pas être parfait dès le début. Imaginons, tu vas commencer à prospecter par e-mail que tu envoies 300 e-mails et que tu génères derrière 10, 15 rendez-vous et tu signes un client. Eh bien, tes chiffres ne sont pas ouf. Ils ne sont pas très bons parce que 300 e-mails pour un seul client, il y a une grosse différence quand même. Donc, ce que tu peux faire, c'est tester de nouveaux scripts d'e-mailing, de nouvelles approches pour perfectionner ton système de prospection outbound. Comme ça, tu vas passer par exemple de un client tous les 300 e-mails à un client tous les 250 e-mails, puis un client tous les 200 e-mails. Et c'est comme ça que tu vas t'améliorer au fur et à mesure. C'est pour ça que je te conseille de ne pas te disperser un peu trop dans les méthodes de prospection, faire du code coding, puis une e-mailing et les looms et faire tout ça d'un seul coup. C'est très compliqué parce que tu dois construire un système pour chaque méthode et ça te prendra énormément de temps alors que si tu restes focus à 100% sur une méthode, eh bien, tu vas être vraiment expérimenté dedans et tu vas être le meilleur et tu pourras signer des clients à la demande. Tu as envie d'un client ? Boum ! Tu envoies 200 e-mails et tu es un client. Et l'avantage, c'est que quand tu vas vouloir ce qu'il est en agence par la suite, voilà, et dépasser certains paliers, tu pourras facilement déléguer ta prospection. Donc, tu pourras recruter un assistant virtuel qui va faire la prospection à ta place. Et tu vas le coacher, tu vas le former à ton système. Tu vas lui donner un processus de A à Z qui lui permettra de générer autant de rendez-vous que toi. Donc, quand tu as un système, tu peux le dupliquer plusieurs fois. Imaginons, voilà, j'ai trouvé une méthode d'emailing, eh bien, je peux embaucher trois assistants virtuels et chacun va envoyer un certain nombre d'emails. Comme ça, je vais scaler ma prospection outbound et je vais signer plus de clients comme ça. Et bien sûr, au début, quand tu vas recruter quelqu'un, peut-être il ne va pas être aussi bon que toi au début. Imaginons, tu as un client tous les 200 emails, lui, il va avoir un client tous les 300 emails. Eh bien, ce n'est pas grave parce que, quand même, tu t'es dégagé du temps derrière et tu peux le dupliquer sur plusieurs assistants virtuels. Et par la suite, ton assistant va devenir même meilleur que toi. Pourquoi ? Parce qu'il va s'améliorer, il va améliorer son processus de prospection. Parce que ça va rester son seul focus, son seul travail, c'est de prospecter, c'est d'envoyer des emails. Alors que toi, en tant que chef d'agence, tu ne vas pas pouvoir faire ça parce que tu dois gérer la vente, tu dois gérer également tes équipes, tu dois gérer la partie service avec tes médias buyer, etc. Donc, en compartimentant, en segmentant chaque aspect de ton agence, tu pourras vraiment la scaler plus rapidement parce que chaque personne va être spécialisée dans cette tâche-là. Donc, quand tu vas avoir un médias buyer, il va être spécialisé dans le service. Quand tu vas embaucher un assistant virtuel, il va être spécialisé dans la prospection. Et donc, c'est comme ça que tu vas scaler ton agence. C'est comme ça que tu vas l'automatiser parce qu'il faut voir l'ensemble comme une machine avec plusieurs compartiments et pas juste toi, le seul petit consultant qui est en train de travailler en freelance. C'est vraiment ça qui m'a permis moi-même de changer mon mindset et passer à l'étape supérieure. Le deuxième point, c'est un système d'attraction de clients inbound. Donc, tu dois trouver un système qui te permettra d'attirer des prospects inbound à ton agence sans avoir à faire de la prospection à froid. Donc, il faut l'utiliser en conjonction avec le premier système. Par contre, celui-là, je te conseille de le mettre en place une fois que tu auras signé tes premiers clients. Voilà, si tu es un complet débutant, ça va être un petit peu compliqué par la suite. Donc, pour attirer des clients, il y a deux méthodes principales. Tu as la méthode gratuite en créant du contenu avec le personal branding, par exemple sur LinkedIn, en créant des posts LinkedIn qui vont cibler ton avatar client ou bien sur Facebook ou bien sur YouTube en créant des vidéos qui vont attirer des prospects, qui vont tomber sur ton contenu et qui vont te contacter par la suite ou réserver un appel avec toi directement. Effectivement, il y a la deuxième méthode qui est la méthode payante. C'est là, c'est tout simplement en faisant de la publicité pour ton agence. Alors, c'est là, je ne la conseille pas aux gens qui n'ont pas dépassé, je dirais au moins les 10-15 000 euros par mois avec leur agence. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de la pub pour mon agence parce que tout simplement, je n'en ai pas besoin. J'ai tellement... Mes méthodes gratuites marchent tellement bien que je n'ai même pas besoin de faire de la pub payante. Mais sache que ça existe. En fait, tu dois tout simplement créer un tunnel qui va permettre de transformer des prospects froids en des prospects inbound. Voilà, avec de la pub, par exemple, Facebook en ciblant vraiment les chefs d'entreprise de ta niche ou bien en faisant de la publicité Google en mettant un certain budget sur les mots-clés les plus recherchés. Comme ça, le site de ton tunnel va apparaître et les gens vont cliquer dessus et suivre tout ton tunnel. Je te conseille quand même de faire une vidéo de présentation sur ton tunnel parce que ça va faciliter le contact humain et les convertir en prospects inbound par la suite. Voilà, si tu n'as pas le budget à investir, je ne te conseillerais pas du tout de faire de la pub pour ton agence parce que ça peut coûter très, très cher. Ça peut coûter entre 100 et 150 euros par rendez-vous avec un prospect qualifié. Donc là, je te parle uniquement des appels. Donc, ce n'est même pas un client. Pour avoir un client, il faut multiplier par 10. Donc, ça va te coûter peut-être 1000 ou 1500 euros pour avoir un seul client. Donc, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas un système derrière pour convertir les rendez-vous en client, que tu sois bon en closing, tu ne pourras pas signer ces clients-là et tu vas perdre énormément d'argent. Donc, si tu es débutant, je te conseille de rester uniquement sur les méthodes gratuites, qu'elles soient outbound ou inbound parce que ça fonctionne hyper bien. Moi-même, j'en suis la preuve. J'ai dépassé les 16 000 euros par mois sans mettre un seul centime dans la pub. Et puis, pour les méthodes gratuites, il faut juste que tu comprennes vraiment les douleurs et les désirs de ton avatar client. Comme ça, tu pourras créer un contenu qui est spécifique et qui est pertinent pour lui. Et je vois beaucoup qui créent du contenu qui est sans valeur. Voilà, qui font par exemple des posts sur LinkedIn ou des vidéos YouTube à propos du mindset ou comment développer votre entreprise avec le marketing digital, machin. Ça, c'est trop bateau. Les gens ne veulent pas ce genre de contenu. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du contenu qui soit pratique. Donc, n'hésite pas à donner des méthodes vraiment qui marchent super bien. Par exemple, faire un tutoriel de Google Ads de A à Z pour ta niche pour attirer vraiment les gens qui sont intéressés. Parce que si tu ne donnes pas de la valeur qui est concrète, qui est pratique, les gens ne vont pas passer à l'action. Ils ne vont pas te contacter parce que c'est tellement bateau. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de contenu totalement bidon ou qui parle juste du mindset ou qui est un peu trop flou. Non, il faut vraiment que tu sois le plus précis possible. Par exemple, la méthode pour générer des mandats de vente pour les agents immobiliers. Vous faites ça, 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 ça. Il faut vraiment tout donner. N'hésite pas, n'aie pas peur de donner de la valeur parce que par la suite, ils vont retourner vers toi. Je vois certains, ils vont se dire « Ouais, mais si je leur donne toutes mes méthodes, ils vont les appliquer eux-mêmes. » Détrempe-toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que tes prospects ne sont pas des experts. Ils vont rapidement rencontrer des problématiques. Et dans tous les cas, ils vont revenir vers toi qu'ils ont des résultats ou pas. Imagine s'ils ont des résultats avec ta méthode gratuite. Eh bien, tes prospects vont se dire « Waouh, juste avec son contenu gratuit, j'ai pu avoir ces résultats-là. » Imagine si je travaille avec lui. Imagine si je leur délègue mes campagnes publicitaires. Quels sont les résultats que je vais avoir ? Donc, vraiment, c'est avec cet état d'esprit-là qu'il faut y aller. Juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te permettra de passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA. Troisième point, c'est d'avoir un système de recrutement. Parce que oui, pour passer à l'étape supérieure, tu dois déléguer des tâches, tu dois recruter du personnel. Et pourquoi j'ai dit recrutement et pas juste déléguer ? Eh bien, parce que moi, je n'aime pas trop ce mindset-là de se dire « Ouais, je vais déléguer à quelqu'un, comme ça, je n'ai plus à faire ces tâches-là. » ou bien « Je vais prendre un prestataire externe pour qu'il me fasse ça. » « Moi, je n'ai plus rien à foutre. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut plutôt penser en termes d'équipe, le team building. Il faut vraiment que tu te construises une équipe qui a les mêmes valeurs que toi, qui a la même vision que toi et qui travaillera pour ton agence pour avancer tous vers l'avant. Par exemple, il faut avoir un système au niveau du recrutement de tes médias bailleurs, un système de recrutement pour tes assistants virtuels, un système de recrutement pour tes closeurs, même si tu veux même déléguer la partie closing parce qu'en ayant ce système-là, tu vas pouvoir le dupliquer facilement. Imaginons que tu as recruté un média bailleur pour la première fois. « Tout se passe bien, il est super cool, il t'apporte des résultats et que pour une raison ou une autre, il veut quitter ton agence. » Soit, je ne sais pas, il tombe malade, il trouve un meilleur job, il veut monter sa propre agence, etc. Dans ce cas-là, tu dois refaire la même chose, faire les mêmes étapes, poster sur les groupes, poster sur les sites de freelance pour trouver un nouveau média bailleur. Alors que si tu avais un système de recrutement en place, eh bien, tu vas pouvoir recruter des médias bailleurs ou bien des assistants virtuels, qui tu veux, à la demande. Donc, tu ne vas pas avoir à refaire le même travail. Il faut que ça soit vraiment précis et tu peux dupliquer tes process et les donner à tes freelances. Imaginons, j'ai un processus pour faire des looms, pour prospecter avec des looms. Eh bien, je dois noter toutes mes méthodes sur un document Word qui montre exactement, étape par étape, comment je fais. Et après, je vais recruter un assistant virtuel et je vais lui montrer tout le process et il n'a qu'à répliquer la même chose. Vraiment, ça doit être juste du copier-coller. C'est ça, un bon système de recrutement. Si tu n'as aucun système de recrutement, tu prends un freelance, un assistant virtuel, tu lui dis, vas-y toi, tu me prospectes, vas-y, on t'envoie des looms, tu me génères des rendez-vous, il ne va rien faire. Soit il va avoir de mauvais résultats, soit il ne va pas pouvoir prospecter. Donc voilà, il ne faut pas chercher les raccourcis, les méthodes faciles. Ça, ça n'existe pas. Il faut avoir des process et des systèmes pour tout. D'ailleurs, un petit bonus, il faut également avoir un processus d'onboarding. Ça, c'est obligatoire, surtout pour les débutants, même avant de signer un client, tu dois avoir un système d'onboarding. Et si tu ne sais pas comment le faire, eh bien, j'ai pour toi une vidéo qui apparaît ici et je t'invite à aller la voir parce que je t'explique dedans mon processus d'onboarding de A à Z. Allez, on se retrouve là-bas.